Hey, salut ! Donc là je teste une autre formule, ça y est on ne voit plus ma tête, je suis repassée à l'établi pour faire quelques travaux et j'en profite donc pour faire une petite vidéo pour les personnes que ça pourrait intéresser. Si tu souhaites aller plus loin bien évidemment, tout est en barre d'infos par rapport au lien pour accéder à mon site et tout ça. Donc cela étant dit, on va prendre le box-fil lame 3 slash 0. Donc voilà, je ne vais pas aller sur les détails de cet ordre, mais sache que 3 slash 0 c'est plutôt pour couper, c'est des lames qui sont assez épaisses pour couper des grosses choses, enfin des grosses choses du métal un peu plus épais. La raison pour laquelle j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus épais, c'est que là je viens de recevoir une bague qui sort en fait de la fonderie où je suis allée, j'aurai l'occasion, ne t'inquiète pas, de faire une vidéo à part pour expliquer ça pour les personnes qui pourraient aussi vouloir trouver quelque chose. Je m'excuse par avance, l'éclairage est un peu jaunâtre parce qu'il faut que je change de lampe en fait, on y est toujours à cette histoire de lampe où je n'ai pas trouvé la lampe de mes rêves. Donc je ne sais pas si on pourra bien voir. Donc voilà comment ça arrive, sortie de la fonderie, il y a le sprue, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, le canal qui est mis en fait sur la bague pour pouvoir la fondre. Et là on voit que ça a été coupé et qu'il y a du rab, donc il va falloir que je commence par enlever cette partie en trop. Ensuite on va retailler la bague car c'est ce que j'ai mis dans le titre de la vignette, je te montre comment je fais pour retailler une bague qui est méga épaisse puisqu'on est dans une épaisseur qui doit bien dépasser les 4... On va prendre le... On va être précis. Ah ouais cette lumière c'est juste pas possible, il va falloir que je trouve quelque chose assez rapidement. On est sur du 3 mm, donc ça peut paraître pas grand chose quand je le dis comme ça, 20 bijoux de tri, 3 mm c'est énorme. Donc voilà, on est un peu plus de 3 mm, donc ça va être assez costaud à enlever. Là je vais m'aider tout simplement du rebord de la fiche pour utiliser mon échancrure. Et c'est là qu'on se rend compte, c'est le drame. Voilà, qu'on voit pas ce que je fais. Donc là on va juste faire une entaille. Et on n'est pas obligé d'utiliser le V, là je peux mettre carrément perpendiculaire, ça ira très bien. On peut un peu incliner vers l'avant si on veut donner un peu plus de pression. Sinon on essaie d'être le plus droit possible. Comme tu as pu le constater, le truc est énorme, c'est pour ça aussi que ça prend du temps à ce que je le coupe. Qu'est-ce que ça donne ça ? Ça coupe ? Ah oui, ça coupe. Très important de bien tenir ce qu'on coupe. Et quand on sent qu'on arrive au bout, c'est là qu'il faut évidemment que ça soit encore plus ferme. Et on ne met jamais ses doigts devant. Et je suis retournée d'enlever parce que je sais que la lame, quand elle va passer à travers, on va entendre un petit bruit. Ou pas. Ou tu peux aussi faire comme ça, c'est-à-dire que quand on arrive au bout, ça va tomber tout seul. Voilà. Donc ça on récupère évidemment, on garde ça, bien évidemment. Donc on a quelque chose, on a une coupure qui a été plus ou moins plutôt propre. Tu vois ? Voilà. Une fois qu'on a fait notre coupure plutôt propre, on va attaquer, tant qu'on y est, on va tout faire d'une traite. On va prendre une petite... Oh, j'aurais pu prendre... On va prendre la... Bon, celle-là, les bâtardes, bon, les grains moyens, un peu bâtardes, c'est peut-être beaucoup, à part si tu as beaucoup enlevé, pour pouvoir venir nettoyer ça complètement. J'en prie pour nettoyer le reste aussi. Parce que oui, je n'ai pas expliqué le pourquoi du comment. En fait, j'avais fait cette bague à la cire perdue, donc pour faire un essai. Et je savais, j'avais lu que généralement, on perd un petit peu au niveau de la taille avec la cire perdue. Sauf qu'il s'avère que là, on n'a rien perdu du tout. Vraiment, super fonderie, très très professionnelle. Et du coup, en fait, c'est un touche, un chouïa trop grand pour moi. Et j'aime le côté brut, justement, où il y a des marques qui sont restées. C'était le but de faire quelque chose d'extrêmement très organique. J'aime bien les formes organiques. Donc voilà, il fallait rester sur quelque chose qui soit, où je dénature pas trop le côté justement brut que je voulais donner. Donc voilà, on va pas trop insister. J'ai enlevé le sprue, donc le canal qui était ici, ici, avec une lame bâtarde. Alors je suis très surprise pour ceux qui voudraient quelque chose d'abordable. C'est Mob Pading House. Le truc coûte 4 euros à Bricorama. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça et c'est le truc que j'utilise le plus. Donc s'il y a des gens par là qui cherchent des limes ou qui voudraient m'en conseiller d'autres, qu'ils en trouvent à Bricorama ou dans leur magasin de trucs, n'hésitez pas. Je crois que la marque, c'est quoi ? Ouais, Mob Talabot. C'est franchement le top, quoi. Donc voilà, une fois qu'on a un petit peu nettoyé, donc là, on en est à la phase où on peut attaquer. Je ferai aussi le polissage dans une autre vidéo. Cette bague va nous servir pour pas mal de choses. Là, on va aller sur la côté soudure, puisque c'est quelque chose qu'on va énormément, on me demande encore énormément au message. Il faut dire que les vidéos qu'on fait sur le sujet, les premières, sont vraiment, on va dire, un peu dépassées, un peu... Ça date, quoi. Ça date bien. Donc, et on va en profiter aussi pour faire un test par rapport à démailler. Donc c'est parfait, ça va me donner l'occasion, l'opportunité de faire pas mal de choses, là. Donc on est parti. Donc là, il va falloir que je retaille. Donc vu que c'est trop épais, là, les pinces, on oublie, hein, tout ça, on oublie. Est-ce que c'est assez zoomantrant ? Ah, je peux zoomer plus, Magnifico. Alors, vu que là, vu l'épaisseur, je t'explique, on va pas pouvoir faire ça avec les pinces. On va devoir aussi annuler un nail. On va devoir recuire le métal également pour être sûre de pas faire n'importe quoi. Donc je vais t'expliquer comment on fait par étapes. Je récupère le boc-fil. Je lubrifie avec du cut-lob. Tu trouves tout chez Cookson. De toute façon, j'ai une liste du matos qui est dans la barre d'infos avec les bases. Là, ce que je vais faire, vu que je veux la réduire en taille, je vais prendre... On va couper, en fait. Le plus centré par rapport au rond. On imagine que c'est comme si on faisait une croix. Il faut que ça soit le plus centré pour faire quelque chose de plutôt propre. Parce qu'en plus, moi, il faut pas que j'enlève beaucoup. Du coup, c'est pour ça qu'il va falloir que j'y aille en l'eau. Pareil, on prend son temps. On fait sa petite... Là, je te conseille de rester sur le V et de faire attention aux doigts qui tiennent derrière, évidemment, la bague. C'est pour ça que, pour ce genre de travaux, je te conseille de prendre des lames de scie un peu plus épaisses que ce que tu prendras d'habitude pour pouvoir couper facilement. On peut même se mettre un petit peu de biais. Là, on sent que ça va... Tu entends ce bruit ? Là, on sent qu'on va transpercer, donc c'est là qu'il faut être vigilant. Voilà. Ensuite, je vais couper un extra. Donc, moi, je la voulais pour ce doigt-là. En fait, celui-là. Donc, il faut vraiment que je coupe un tout petit peu moins. Je vais enlever moins d'un millimètre, quoi. Deux millimètres, il faut que j'arrive à dégager. Deux millimètres, il faut que j'arrive à dégager. Donc, voilà. Moi, il me fallait vraiment que j'enlève très, très peu. Voilà, j'ai dû enlever. C'est très, très fin. Il me fallait vraiment peu. Voilà l'ouverture. Si, il va bien me faire le zoom. Voilà, c'est tout ce qu'il me fallait, moi. Donc là, vu que c'est fait, qu'on a quelque chose de propre, on peut attaquer direct à la suite. Si tu as fait quelque chose de pas très propre, c'est pas grave. Tu prends un petit coup de lime et tu fais quelque chose de propre, une lime grain moyen et puis t'enlèves les cochonneries et c'est bon. Et là, ensuite, on prend notre tas. Comme toujours, moi, il y a une partie qui est pour les travaux durs et une partie pour les travaux quand c'est à plat, c'est nickel et qu'on ne veut pas faire de marque sur le métal. Je prends la partie, on ne veut pas faire de marque parce que là, on ne veut pas utiliser s'il y a des petites aspérités sur le tas et que ça soit marqué sur la bague. On va utiliser, alors j'ai fait la comparaison entre ces deux maillets et clairement celui en taille 2, là, en peau de cuir est largement plus efficace que le tas en plastique. Donc ça aussi, j'ai appris que finalement, parfois, il y a des investissements qui sont à faire. Moi, c'était plutôt par mon souci éthique, mais au final, c'est censé durer toute une vie et celui-là est vraiment top. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va juste écraser des deux côtés doucement. Là, avant de faire ça, j'aurais dû recuire le métal, mais vu que moi, ça sort de la fonte, au final, pour moi, c'est recuit déjà puisqu'en fait, le métal a été en fusion et coulé direct. Donc là, je peux me permettre. Par contre, s'il y avait énormément de travail à faire et qu'il y avait beaucoup plus de métal à enlever, sache qu'on va d'abord devoir chauffer et donc recuire le métal avant de s'attaquer à ça. Mais là, moi, je n'ai pas eu le besoin pour passer par cette étape en fait. Et là, on essaie évidemment de faire une jointure nickel. Sinon, il y a les trous bourrins parce que si on y va trop bourrins, on déforme la forme de la bague et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Et de toute façon, ne t'inquiète pas parce que si tu enlèves plus de métal, ça ne va plus être rond. Donc de toute façon, on a besoin juste que les bouts se joignent pour pouvoir ensuite après la remettre en forme. Donc, pas d'inquiétude. Moi, vu que c'était vraiment un petit travail, là, ce n'est pas un travail de fou. Il n'y a pas une retaille de dingue à faire. Ouais, c'est parfait. Il y a juste le... C'est rigide de ce qu'il faut. Donc, bon, c'est un petit peu le... C'est un petit peu... J'en ai un petit peu partout en fait. J'aime bien quand c'est propre et là, c'est pas propre. Il y a des trucs partout. Voilà, on va un peu laisser le ranger quand même. Tu sens la lana légèrement, c'est trop rigide. J'aime bien que ça soit bien rangé, sinon je suis un peu perturbée. Ok, alors... Maintenant que c'est fait et qu'on a... Je vais comme lui en donner un petit coup sur la tête, là. Voilà, parfait. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la soudure. Donc là, vu que l'anneau est méga épais, il faut que je mette la dose de soudure, évidemment. Donc, l'avantage de travailler sur des grosses pièces, c'est qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête, là. Je vais quand même mettre une brusselle de sécurité, le cas où, mais ça tient presque tout seul. Tellement c'est balèze. Et là, sur notre jointure, on va donc mettre de la soudure. Alors, je vais prendre du fil, parce que c'est très simple comme ça pour moi, de faire comme ça. Le bon vieux borax liquide. Un pinceau en poils naturel et non pas synthétique. Et bah mousse, quoi. Alors, on commence par mettre le borax. On sort une brusselle au cas où on en a besoin. Je vais prendre du médium, parce que voilà, j'ai pas besoin. Je pourrais mettre du fort, de la forte, mais le médium, ça ira très bien. Donc là, c'est l'occasion de commencer à parler des choses importantes, à savoir de la soudure, des paillons. Donc en fait, la soudure, ça marche de cette manière. Ça va de extra easy à hard. Donc de super faible à forte. Donc, la façon dont on fonctionne en bijouterie, ça arrive soit en forme de plaque qu'on coupe avec des cisailles pour en faire des tout petits carrés que l'on met. Soit ça arrive en mode en forme de fil qu'on coupe aussi pareil pour faire des petits morceaux qu'on peut mettre où on a besoin. Généralement, en bijouterie, on pense toujours en pensant, il faut toujours commencer par la forte, qui font une température de fusion plus élevée. Et ensuite, petit à petit, plus on a besoin d'ajouter des choses, plus on va descendre. Idéalement, il faudrait rester toujours à osciller entre fort et médium et moyenne. Sachant qu'une fois qu'on a mis de la forte et qu'on a fait tout ce qu'on avait besoin de faire avec la forte, donc celle qui est la plus résistante et qui a besoin d'être chauffée beaucoup plus haut, on va passer à moyen et on ne peut pas faire des switches après entre fort et moyen, fort et moyen. C'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'on a à faire avec la forte, ensuite on passe au moyen. Et si on a besoin de rajouter des choses, on peut utiliser la faible et la extra easy qu'on ne peut pas trouver sur Cookson, qu'on ne peut que trouver sur mon grossiste anglais britannique. Là, à vue de neige, je pourrais utiliser forte, mais vu que je n'ai pas vraiment besoin, vu qu'il n'y a pas de retouches qui vont être faites derrière, je vais rester avec du médium. Je ne sais pas si ça fait sens, j'espère. Donc voilà, pour effectuler que ça arrive en forme de plaque ou de fil, peu importe, c'est toi qui choisiras ce que tu préfères. Il faut commencer toujours par le fort pour aller vers le plus faible. Ensuite, je vais chauffer le métal pour te montrer l'étape. Après, on ne peut pas se passer de ça, mais au début, c'est important de faire ces étapes-là pour être sûre de faire quelque chose de correct. On va mettre, j'ai mis le borax, pas besoin d'en mettre énormément, juste un tout petit peu pour préparer déjà le métal si tu veux. On va chauffer ça. Ça va faire et ça va blanchir, tout à fait normal. Si tu en mets trop, ça va peut-être d'ailleurs faire des pâtés, donc vraiment, et la main légère sur le borax. Une fois que c'est chauffé, on va revenir avec notre pinceau. D'ailleurs, il y a un truc là-dessus qu'on va enlever. On ne charge pas trop de borax. Et on va venir prendre nos paillons pour les mettre dessus. Je ne sais pas si on verra grand chose. Je vais essayer de descendre ça un petit peu. On va essayer de prendre nos petits paillons que j'ai déjà pré-découpés parce que je m'organise à l'avance pour perdre moins de temps. Et là, on va en mettre quand même trois. Parce que la soudure va prendre de manière... Enfin, tout va prendre en même temps, je l'espère. Mais vu que l'épaisseur est assez énorme, Là, j'ai préféré mettre quand même la dose pour être sûre que ça passe bien à travers et que ça rentre bien jusqu'à l'intérieur de l'anneau. Là, en règle générale, on voudrait enlever la lumière pour pouvoir être dans la pénombre. Mais si j'enlève la lumière, tu verras que dalle. Donc là, pour ce genre de travaux, il faut quand même un chalumeau qui puisse monter une température de fusion à peu près correcte. Ce que j'utilise le plus souvent pour mettre les paillons, les bougées, ce sont des pinces en titane comme ça. Déjà, il y a un truc qui me gêne ici, ça ne va pas être possible. Oui, il faut être bien installé. Parce que là, on veut faire le travail bien et on veut le faire sans avoir à s'y reprendre. Parce que le moins on a de reprises à faire dessus, le mieux c'est. Là, l'erreur qu'on pourrait faire, c'est d'en mettre trop aussi, chose qu'on fait beaucoup quand on débute. C'est qu'on veut mettre énormément de soudure et ça fait des espèces de tas de soudure qu'il faut enlever après avec des limes. Donc, il faut essayer d'être le plus juste possible au niveau de la quantité. Et ça, ça s'apprend avec le temps en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut définir, quantifier véritablement comme ça à vue de nez. C'est avec l'expérience que ça vient en fait. Une fois que les paillons sont posés, on a juste à rester en mouvement avec la flamme et à monter progressivement en température. C'est important de bouger avec la flamme pour être sûr de chauffer vraiment partout et de ne pas rester statique. Ni d'être trop loin ou trop proche. Mais si tu es trop proche, tu peux faire des marques de feu. Et ça, c'est très chiant à enlever. C'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup comme problème quand on débute. Donc là, on essaie d'être à la bonne distance. On monte graduellement la température. On replace les paillons s'il y a besoin. Ils doivent être vraiment mis là où on veut faire la soudure. Et il faut que les jointures soient parfaites. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait de trous ou d'espace entre les deux parties à souder. Et là, on n'est pas pressé. Enfin, moi, je préfère prendre mon temps, clairement. Je ne sais pas si on verra bien, j'espère. Et là, je vois que ça commence à prendre puisque les petits morceaux de soudure commencent à faire des boules. Voilà. Et qu'une fois que ça a été... Quand ça commence à faire une boule, c'est plutôt consigne, c'est qu'on y est là. Ça bulle, ça bulle. Ce que je peux faire aussi, que j'aurais pas fait, que j'aurais dû faire avant, c'est mettre quelque chose derrière pour, en fait, une vraie réfractaire pour vraiment obliger à réfléchir la flamme et la chaleur, en fait. Et là, on peut commencer aussi à chauffer dedans puisqu'on veut aussi que la soudure aille partout. Et la soudure est appelée vers la chaleur. Donc, elle va aller vers l'endroit où tu mets la flamme, où tu pointes la flamme. Ah, voilà. Je sens que ça va prendre. Voilà, nickel. Nickel. Et une fois qu'on voit que tout a bien pris, dommage, j'ai pas de macro, et puis avec la chaleur, je t'explique, on va pas cramer l'appareil photo. Une fois que ça a bien pris et que là, on voit qu'il n'y a plus de jointure, on donne un dernier coup à l'intérieur. Et là, on incline vraiment, en restant en mouvement, la flamme à l'intérieur pour aspirer la soudure, pour que ça aille de part en part et que ça traverse. On peut même aussi utiliser la bruxelle. Alors là, c'est très très chaud, donc on fait très très attention. Et on va chauffer l'intérieur de la bague. Et normalement, voilà, si on a mis la quantité de soudure suffisante, on aura assez pour passer à travers, pour pas avoir de morceaux de soudure qui ressortent. Et on aura quelque chose de très propre. Ce qui est mon cas, donc on est content. Ensuite, on peut laisser refroidir à l'air libre ou directement plonger ça dans de l'eau claire, de l'eau température ambiante, dans l'eau du robinet, clairement. Donc c'est ce que je vais faire pour ne pas perdre de temps. Ensuite, je te montre ce que ça donne. Voilà ce que ça donne au niveau du rendu. S'il veut bien me faire le zoom, oui. Donc voilà, on a quelque chose qui est à mettre au dérocher, à nettoyer. La soudure a pris à l'intérieur comme je le désirais. Là, ça va être dur de te montrer, mais ça a bien pris de partout. Et ensuite, on va juste utiliser encore une fois la lime pour venir affiner et rendre la chose nickel. Et après, on pourra passer au pré-poli. Donc là, j'ai plus qu'à mettre ça dans le dérocher. Et ça y est, c'est retaillé à la bonne taille. Donc voilà au niveau de la soudure. Je ne sais pas si ça a été clair. J'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, mais je me disais qu'en refaire une autre, ça ne mangerait pas de pain. Et voilà comment retailler une bague. Une fois que c'est passé au dérocher et que tu as tout nettoyé et que tu as enlevé le surplus, c'est là qu'on passe à l'étape numéro 2, qui est de prendre un baguier, un triboulet. Et là, moi, c'est encore rond. Donc je n'aurais pas besoin de faire cette étape supplémentaire. Mais pour toi, si la bague, tu as dû enlever beaucoup de matière, il va falloir la refaire, la réarrondir. Et pour ce faire, on utilise un baguier, préférablement pas cranté, mais j'en ai qu'un comme ça malheureusement. On reprend son outil, donc le maillet en pot. Et on va gentiment se caler à la cheville et on va taper pour pouvoir réarrondir la bague. En n'oubliant pas de faire un côté, puis de changer pour faire l'autre. Bim, bam, boum, on retape. Donc moi, je ne le fais pas parce que je n'ai pas besoin de le faire. Et ensuite, on pourra passer au polissage et au final. Donc d'abord, on enlève tous les surplus, on nettoie bien. Ensuite, on passe le triboulet si c'est plus rond. Et après, on peut s'attaquer au polissage. Donc voilà, c'était un petit peu ma technique de base pour pouvoir retailler des bagues. Sachant que ça ne marchera pas s'il y a des certissages. Il faut que tu enlèves les pierres avant, c'est impératif. Donc ça aussi, il fallait que je le mentionne. Mais voilà la manière la plus simple de pouvoir retailler une bague. Et de retailler une bague en plus avec une épaisseur assez imposante. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu t'éclairer. Et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501